C'est un coup dur pour le monde du football et celui français en particulier. Un des anciens attaquants du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France vient de casser sa pipe. L'homme tire sa révérence à l'âge de 65 ans. Culture. Francis Head Coach Didier Deschamps-Jetty Images. France. Le football français est touché par la perte d'une figure importante. C'est un coup dur pour le monde du football et celui français en particulier. Un des anciens attaquants du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France vient de casser sa pipe. L'homme tire sa révérence à l'âge de 65 ans. Patrice Lecornu n'est plus. Ancienne internationale et liée droit français aux trois sélections comme il a aussi connu trois clubs, le Red Star, Angers et Nantes, dans sa carrière de footballeur, Patrice Lecornu n'est plus de ce monde. La mauvaise nouvelle est tombée, ce mardi 3 octobre 2023. Une nouvelle donnée par le Paris Saint-Germain et l'Union Nationale des Footballers Professionnels, UNFP. Patrice Lecornu avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2000, comme directeur de la formation et avait même entraîné l'équipe réserve des rouges et bleus en février 2005. Le Paris Saint-Germain présente ses condoléances à sa famille et à ses proches, indique le club de la capitale française Surix, anciennement Twitter. Patrice Lecornu s'en est allé à 65 ans. Et lié droit au Red Star FC, au Angers SCO, au FC Nantes et trois fois en équipe de France, il arrêta sa carrière à 27 ans, genou, avant de devenir coach au Red Star. L'UNFP présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances, écrit pour sa part, l'UNFP sur le même réseau social. Le football français est touché par la perte d'une figure importante. C'est un coup dur pour le monde du football et celui français en particulier. Un des anciens attaquants du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France vient de casser sa pipe. L'homme tire sa révérence à l'âge de 65 ans. Patrice Lecornu n'est plus. Ancienne internationale et lié droit français aux trois sélections comme il a aussi connu trois clubs, le Red Star, Angers et Nantes, dans sa carrière de footballeur, Patrice Lecornu n'est plus de ce monde. La mauvaise nouvelle est tombée, ce mardi 3 octobre 2023. Une nouvelle donnée par le Paris Saint-Germain et l'Union Nationale des Footballers Professionnels, UNFP. Patrice Lecornu avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2000, comme directeur de la formation et avait même entraîné l'équipe réserve des rouges et bleus en février 2005. Le Paris Saint-Germain présente ses condoléances à sa famille et à ses proches, indique le club de la capitale française Surix, anciennement Twitter. Patrice Lecornu s'en est allé à 65 ans. Et lié droit au Red Star FC, au Angers SCO, au FC Nantes et trois fois en équipe de France, il arrêta sa carrière à 27 ans, genou, avant de devenir coach au Red Star. UNFP présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances, écrit pour sa part, l'UNFP sur le même réseau social. Une carrière manquée, un rôle de dirigeant plus ou moins réussi. Natif de Flerce, Patrice Lecornu n'aura pas connu une carrière de football qu'il a voulu. L'ancien international français, Trois Caps, gêné par des pépins physiques à répétition, notamment une blessure au genou, a été obligé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel à seulement 27 ans. Pour n'avoir pas pu convaincre en tant que footballeur, Lecornu, après avoir mis un terme à sa carrière en 85, intègre le staff technique de Red Star FC en 89. Il y dirige une douzaine de matchs entre 1989 et 1990 avant de se voir confier le poste de manager des jeunes de Red Star, 1990 à 2000. Il deviendra par la suite directeur de la formation du Paris Saint-Germain et avait même entraîné l'équipe réserve des Rouges et Bleus en février 2005, après la nomination de Laurent Fournier à la tête de l'équipe professionnelle. Il quitte le club francilien en 2005 pour devenir directeur de football du Football Club de Saint-Leu trois années plus tard, notamment en 2008. Poste qui l'occupe jusqu'en 2009 avant de revenir au Red Star l'été de la même année comme directeur technique jusqu'en 2011.